moi mais dans quel monde sommes-nous mes frères et soeurs mesdames et messieurs bonjour et bien bien sûr en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas encore bébé cliquez là dessus abonnez-vous et activez l'approche ne pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons tout simplement vous raconter une histoire vraiment pas du tout jolie jolie mais il faut que nous vous racontons cette histoire pour que ça vous aide pour que ça fortifie vous fortifie si vous traverser même cette situation mes frères et soeurs mes frères et soeurs que se passerait il si le malheur frappait à votre famille au point où vous perdiez votre père et votre mère que se passerait-il que feriez vous en ce moment là mes frères et soeurs que dieu nous donne la force le courage de tout surmonter toutes les difficultés que nous avons que nous affrontons bon que nous rencontrons dans ce monde franchement ce sont des choses qui sont difficiles à prononcer même parce que vraiment ce que nous avons dit ici waouh c'est assez dur voici quelque chose de grave qui s'est passé dans une famille cette famille en question était une famille pauvre et cette famille était composée de quatre enfants dont trois garçons et une fille et la mère elle se battait beaucoup pour s'occuper de sa famille et elle travaillait pour une femme qu'on appelait la dame de notre village c'est une femme qui a de l'argent c'est pour elle qu'elle travaillait et elle était comme sa servante mais cette femme là la maltraitait tellement que vous ne pouvez pas imaginer donc cette femme là cette mère de famille là elle traversait tellement de difficultés qu'un jour étant assise là elle s'est regardée vers le ciel elle a dit eh mon dieu pourquoi ça manque que toutes ces choses m'arrivent pourquoi ça manque que toutes ces choses m'arrivent à la fin de crise cardiaque elle est décidée laissant ainsi ses enfants orphelins mais dès que ces enfants sont nus orphelins de leur mère voici que leur père sera face à eux et eux aussi ils auront des problèmes financiers puisque c'est leur mère qui faisait tout pour eux leur père il les aidait juste un peu avec le peu qu'il avait mais maintenant ça perd sur lui mais ce qu'est sûr c'est que leur père a un champ et ce champ là c'est la seule chose pour ce qu'il a comme patrimoine et ça va créer des problèmes dans la famille même dans leur village au point où cette femme la même qui m'a traité à leur mère elle va faire quoi ? elle va décider de proposer à leur père d'acheter son champ voilà c'est ce qu'elle leur proposait d'acheter juste son champ ah ! lui aussi ne pouvait fonder son champ ne pouvait céder son champ il a refusé quand il l'a refusé cette femme là s'est mise en colère elle s'est dit mais pourquoi lui il a refusé son offre ? elle on ne lui refuse rien et voici comment elle était fâchée ce qu'il ne savait pas c'est que cette femme a été une sorcière c'était une sorcière quelque temps plus tard quand cette femme est retournée de son champ alors qu'il était prêt de travailler voici un truc bizarre qui va se produire un serpent mystique va apparaître dans son champ là-bas il va le mordre il va le piquer ah ! et quand ça va se passer ainsi puisque c'est un serpent mystique c'est un serpent envoyé par le monde à la société cet homme là va mourir même si ce n'est pas ordinaire ce n'est pas facile de vivre quand on est piqué par un serpent quand nous sommes loin de l'hôpital surtout que dans un village et cet homme va mourir loin de ce champ là sa famille tout cela ils seront encore des problèmes ils seront vraiment des complications il a laissé ses trois enfants ses trois grands garçons plus sa fille ça veut dire que la fille elle a un féline de père et de mère maintenant c'était vraiment Dieu pour eux comment s'en sortir comment on va faire et pour pouvoir s'en sortir ils ont décidé de vendre le champ de leur père c'est-à-dire le champ que leur père de son vivant a refusé de vendre là c'est ce qu'il veut vendre maintenant pendant qu'il est mort ah c'était la sorcière qui a tué son père leur père c'est elles qui sont allées voir pour essayer de vendre le champ à cette sorcière waouh les frères et soeurs voici les choses graves qu'il se passe dans ce monde et quelques temps plus tard il faut se retrouver encore dans les problèmes dans les problèmes financiers et c'est là les trois garçons ils vont réfléchir sur comment faire pour avoir de l'argent quand un jour quand leur d'entre eux marchera avec leur soeur il y a un homme dans sa voiture qui a vu la fille et tout de suite ça l'intéressait elle l'intéressait et lui il s'est dit que il veut avoir une nuit avec elle il doit commencer les préliminaires et la première chose qu'il a fait c'est d'essayer les deux d'aborder la fille mais quand son frère était là il a parlé avec son frère et il lui a même donné de l'argent la fille elle n'était pas concernée par cette histoire elle ne s'intéressait même pas à ça mais son frère lui il a pris de l'argent pour toute façon il en avait besoin et quand il a reçu cet argent la fille lui a dit pourquoi tu as pris cet argent il dit laisse tomber laisse tomber c'est rien c'est rien mais la fille n'était pas contente du tout de cette histoire et le ce jeune homme il s'est assis un moment et il s'est mis à réfléchir sur comment il va faire maintenant pour pouvoir se tirer de l'argent aux gens dans le village là en leur proposant juste sa soeur genre il veut utiliser sa soeur pour de l'argent et c'est ce que ses frères ont eu comme même idée ils ont le 3 ont eu la même idée et ils ont commencé à arnaquer les gens ils te disent ah ma soeur est jolie est-ce que tu sais que dans le village là il n'y a aucune fille qui est plus belle qu'elle et toi tu regardes la fille c'est vie la fille c'est jolie tu dis oui c'est vrai et puis son frère te parle ainsi mais tu dis là tu as dit mais est-ce que la fille est d'accord c'est là elle va mentir mais là vous dit ah mais la voilà elle a arrêté le même temps elle est d'accord c'est pas elle elle est d'accord qu'elle est là et voici comment c'était donné un jeu pour eux ils se mettaient à bouffer l'argent des gens jusqu'à ce que l'un parmi ces gens là a donné une faussion d'argent et ils ont décidé de faire passer une nuit c'est-à-dire de de donner leur soeur à cet homme là pour une nuit vous voyez ce que la pauvreté pousse les gens à faire si ces gens les avaient de la violence ils ne feraient pas cela mais la pauvreté elle a poussé à l'extrémité même nous devons combattre la pauvreté aujourd'hui et surtout nous devons être forts la fille elle ne voulait pas mais elle jouait à ce même jeu là un moment donné elle se retrouvait maintenant face à un gars qui veut la violer et c'était dans un hôtel ah lui il a donné la déjà de l'argent il t'a eu aujourd'hui il faut faire ces choses rapidement et la fille la voilà en train de lui demander pardon maintenant ce sont ses frères il dit qu'il n'y a pas de pardon de déjà ici et pendant que les deux sont en train de parler il a tenté de crier même voici un homme en passant il va sentir qu'il y a une situation qui veut se crier là en train qu'il veut violer la fille là donc lui aussi bizarrement il va entrer dans la chambre de l'hôtel là-bas et il va se prendre des deux il va se prendre le monsieur dans tous ses états il a fait de ces choses inutiles à la fille ah quand il va voir ça mes frères et soeurs waouh il va tout de suite baxonner le monsieur et prendre la fille pour fuir voici comment il va recevoir cette fille là chez lui et bizarrement lui aussi c'est pas un petit gars c'est un gars qui a de l'argent qui a une grande maison et puis il est gentil et elle elle va le remercier le matin pour tout ce qu'il a fait et elle va retourner chez elle elle va même prendre son numéro et elle va retourner à la maison il lui a dit que quand il y aura des problèmes appelle moi je ferai ce qu'elle m'a possible pour t'aider voici comment elle rentre chez elle ah waouh quand elle est arrivée chez elle à la maison c'est la fois la même qu'ils ont poussé dans le problème là il y a l'autre d'eux qu'elle a le voir ce dernier l'a chassé il lui a dit non je t'en ai dit je t'ai donné un cas il te dit d'aller passer du temps avec lui tu as refusé donc il faut quitter là il faut partir ah il a chassé sa seule il dit que mais je n'ai nulle part où aller tu me chasses comme ça qu'est-ce qui ne va pas il faut partir l'homme qu'il a été chassé ou même la fille qu'il a été chassé la fille parce que c'est toi qui l'a chassé selon Dieu il ne l'a pas chassé et Dieu a un plan pour elle et ce jour-là la fille elle a appelé cet homme-là même qu'il a été à l'hôtel et cet homme aussi il était vraiment étonné de savoir que elle traversait cette situation c'est là il a décidé de la garder chez lui pendant ce temps la fille se comportait très bien elle avait une très belle éducation elle était gentille elle nettoyait la maison elle nettoyait tout elle faisait tout comme une vraie femme franchement il n'y a pas à dire de cette fille elle est top et lui pendant ce temps-là il faisait ses affaires mais quand il revenait à la maison il s'attendait que la fille elle avait quelque chose de spécial voici comment cet homme aussi il a commencé à aimer la fille en secret et un jour il va la trouver en serviette il va aller la voir taper à sa porte et quelques temps plus tard elle va sortir de la chambre mais elle est tirée en serviette puisqu'il tapait fortement il s'est dit qu'il y avait quelque chose le gars doit sortir rapidement de la douche il est en serviette et il s'est approché d'elle nettement il nous l'a dit tout de suite et il lui a dit en face franchement moi je t'aime au fur et à mesure que nous sommes ensemble pour moi je commence à à terminer plus elle n'a rien compris elle pensait que le gars allait la violer puisqu'elle en serviette tout serviette de sortir ah qu'est-ce qui va se passer là-même qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il y a ah qu'est-ce qui se passerait-il et elle s'inquiétait un peu mais ne vous inquiétez pas rien de ce genre de ce produit et le 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 sur la table à manger au salon et il lui a tout simplement demandé d'ouvrir les yeux et de voir ce qu'il a lui offre comme cadeau ce jour il avait bien préparé lui-même il avait préparé de bonnes nourritures de ses propres mains pour la fille quand la fille a vu ça, vraiment elle a été touchée et c'est elle aussi, il ne l'embête pas elle a commencé elle aussi à l'aimer parce que aucun homme de ce monde n'a pu préparer pour elle comme lui et il est respectueux hein et voici que la nuit va tomber le jour va passer et qu'est-ce qu'il y a plus tard ce homme il va appeler la fille et il va lui dire vraiment moi j'étais l'argent, je suis riche tu vois la maison, tout ça c'est beau, c'est extraordinaire mais je ne suis pas encore un homme compli je ne suis pas un homme compli j'ai besoin de ces choses-là même qui me permettra d'être appelé un vrai gars un vrai homme et j'ai besoin d'une femme veux-tu m'épouser c'est à ce moment-là elle a demandé un mariage à la fille elle a demandé la mère de la fille ses parents ne sont pas là pourquoi là ils voient les parents comment ils vont faire c'est qu'elle a demandé la mère de la fille en mariage c'est-à-dire les fiançailles ont commencé un jour la fille lui a demandé de lui permettre de rendre visite à ses frères à ses trois frères il dit ah tes frères après tout ça tu veux leur rendre visite ils voulaient t'utiliser comme pour dire l'argent tu voulais leur rendre visite elle dit il n'y a pas de souci je ne les ai pas donné je veux juste le voir il dit ok il n'y a pas de souci si tu veux la voir il n'y a pas de problème si tu ne l'as pas donné je l'accepte tu l'acceptes et la fille le jour qui a suivi elle s'est rendue maintenant dans son village pour trouver ses frères là-bas et quand elle est arrivée là-bas elle a trouvé ses frères ses frères aussi il avait cherché longtemps il ne savait pas où la fille était partie il ne savait pas que la fille déjà elle avait quitté le village elle était déjà partie dans une ville et elle a déjà rencontré quelqu'un de bien qui a changé sa vie et quand ses frères l'ont vue elle n'était plus la même personne c'est comme les frères de Joseph qu'ont vu Joseph ah ce n'est plus le même gars ce n'est plus la même fille et elle a expliqué ce qui s'est produit il fallait le voir de lui demander pardon ah pardon tu es notre soeur tu sais que tu es notre soeur nous t'aimes nous t'aimes tu sais que tu nous t'aimes comme la jeune là tu l'aimes beaucoup maintenant et voici comment elle va venir pardonner et aussi ils seront contentes de savoir que la seule elle va pardonner quand la nuit va venir cette fille va passer la nuit dans cette maison la même et c'est là quelque chose de triste va se produire pendant son sommeil elle aura un songe et dans son songe sa mère va venir lui dire qui l'a tué et qui a tué son père et la raison pour laquelle ils l'ont tué et une femme elle va lui dire tes frères là s'il te plaît fais tout ce qui a ton possible pour les protéger pour les garder il faut te protéger toi même aussi ah wow parce que dans peu de temps une quelqu'un s'est levé et toi tu dois tout mettre en oeuvre pour récupérer la terre que cette femme là qui a tué ton père qu'elle a acheté à tes frères voici comment la fille quand elle se levé le matin elle sera même étonnée d'avoir un tel songe mais c'est qu'elle est étrange c'est que ça n'a pas mis du temps elle a reçu la visite de son mari et son mari là il est devenu avec plusieurs véhicules véhicules même de commandement les véhicules de de commandos des jeunes commandos gendarmes ah elle m'a été étonnée cette fois m'a été étonnée hé qu'est-ce que le mari a dit mais qu'est-ce qui n'y va pas pourquoi tu as vu y aller à tous ces gendarmes ici ça se voit il va lui dire que franchement je ne pouvais te dire là-bas mais comme tu es en famille tu vas te dire que je suis à mettre à tes parents là tout sera bien et on pourra se marier après en fait je suis le fils d'un grand politicien de ce pays donc je dois sortir avec les cadres et moi-même je suis très bien placé dans ce pays c'est le grand pouvoir donc il a besoin d'être protégé par tous ces cadres que tu vois même là surtout quand je me déplace est-ce que tu vas bien il a pris connaissance avec ses soeurs ses frères et voici comment cette fille-là elle aussi elle a reçu même des gardes étant dans son village là-bas parce qu'elle a rencontré un mari qui est un boss lui il est bien protégé donc elle aussi elle a reçu des gardes de corps c'est comme la femme du royaume uni ah n'est-ce pas ça vous avez appris cette histoire où elle a rencontré sa copine et tout de suite ils ont envoyé les gardes de corps pour venir chez sa copine c'est la même chose et ce qui est vraiment étonnant dans cette histoire c'est que elle aussi comme elle a reçu des gardes de corps elle pourrait se balader dans le village avec des véhicules et des gardes de corps et c'est là pour citer ces belles opportunités pour confronter même cette femme même qui a pris leur champ et ce sera sur le terrain et sur le terrain quand elle va arriver là-bas elle va trouver cette femme avec son fils un peu de réfléchir sur comment elle va faire pour s'occuper de ce terrain qu'elle vient d'acheter c'est à ce moment cette fille là-même qui est devenue riche elle va dire à cette femme que je veux récupérer mon terrain tu envoies-moi le papier et je te rembourse ton argent la femme sorcière là aussi elle ne va pas être contente de cela elle va s'agiter et c'est là maintenant elle va commencer à faire de la sorcellerie aïe 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 vous voyez comme les gens là tombent en trance là et la sorcellerie vis-à-vis a commencé et cette femme cette fille là heureusement qu'elle avait jésus-christ dans sa vie elle a invoqué le sang de jésus-christ si cette femme là cette femme là tout de suite elle a reçu le coup c'est qu'elle voulait le lancer comme pour comme pouvoir sur la fille c'est un retour de compte elle-même tout de suite elle est devenue folle elle a commencé à dire elle a commencé à se déshabiller elle a commencé à souter elle a commencé à se procéder sur un arbre son fils ne l'a poursuivait et sous l'arbre là-bas c'est là elle va se confesser maintenant devant son fils pour dire que c'est elle qui a tué la mère et le père à cette famille à ses enfants qui sont là c'est elle-même qui a la base de cela son fils même qui l'appelle la tu gasses la maman la maman des mamans parce qu'elle a l'argent lui-même sera même dépassé par cette situation et cette femme est devenue folle elle a peigné carrément pour tout ce qu'elle a fait pour le mal qu'elle a fait subir à cette famille hé quelle histoire de telles histoires ça existe encore ça va jamais finir si toi mon frère tu traverses cette situation si toi ma frère tu traverses cette situation que tu te donnes la force parfois quand l'étoile brille et tu es combattu tu traverses tout ça de pauvres bizarres mais je tiens le Seigneur sois forte et courageuse sois fort et courageux tu es avec toi va jusqu'au bout surtout sois bien protégé et le Seigneur Jésus-Christ avec toi dis Seigneur Jésus-Christ s'il te plaît je m'accroche à toi conduis-moi tous les jours de ta vie que ce soit ta prière et que Dieu t'aide dans toutes tes voies des frères et soeurs que Dieu nous sert et vraiment que Dieu nous douce l'égence et sa sagesse de toutes nos entreprises parce que ça c'est très important même si vous traversez des difficultés même des souffrances que ça ne va pas calmez-vous asseyez-vous et réfléchissez encore surtout priez et demandez à Dieu de venir avancer sur le corps les lamentations les inquiétudes criez même la plupart du temps ça n'arrange pas grand chose faire les palats tout ça ça n'arrange pas grand chose aller voir les féticheurs les marabouts les occultistes ça n'arrange pas grand chose ça les complique plutôt la situation il faut vraiment être fort ce soit et avoir toutes les âmes possibles parce que nous sommes en guerre sur la terre et de tous les domaines nous sommes en guerre nous avons vraiment besoin de Dieu pour nous aider ah c'est pas facile vous avez vu l'histoire même de Joseph Joseph de la Bible il est né tout simplement dans une famille où il avait déjà des grands frères et Joseph était aimé par son père beaucoup plus que c'était le dernier et ce qui est étrange c'est que il avait des songes ce qui est étrange c'est qu'il avait des songes et ce song il a révélé un avenir glorieux pour cet homme pour cet enfant en ce moment déjà ses frères animés par les mauvais esprits ils ont commencé à le combattre c'est comme ça le combat commence et c'est dans ce combat là qu'il va se retrouver qu'il va se retrouver dans un autre lieu dans le reculé même du lieu où l'habitait c'est en Égypte il sera même emprisonné mais c'est dans cette prison quelque chose à se produire qu'il va interpréter le songe de deux gars là-bas il y a un qui aura un songe favorable et un songe défavorable mais celui qui aura un songe favorable plus tard va ses souvenirs de Joseph et de la manière dont il a interprété le songe et il dit à Pharaon c'est comme le président à ce moment là qu'il y a un gars qui est dans la prison là-bas qui a un pouvoir surnaturel ce qu'il te dit c'est ce qu'il s'accomplit s'il interprète un songe c'est parfait appelle-le il a donné une intelligence pas comme les autres et quand Joseph a interprété le songe de ce roi là de Pharaon Pharaon lui-même l'était convaincu un songe il a essayé d'interpréter lui-même par sa sagesse même tous ces sages qui étaient là n'ont pas pu interpréter c'est un homme simple qui s'est tout le même en prison pauvre c'est lui qui a pu interpréter ça c'est parce qu'il avait Dieu dans sa vie dans des situations difficiles aide Dieu mon frère ma soeur je vais te dire si tu t'auras dans des situations difficiles et que tu n'as pas Dieu tu vas demeurer dans ton problème il faut avoir Jésus c'est Jésus qui peut t'aider il te donne le code aujourd'hui le secret de ton bonheur c'est Jésus si tu n'as pas Jésus mets ton genou dis salier Jésus je vais te rencontrer je veux que tu sois dans ma vie aujourd'hui et pour le couteau de ma vie et aide-moi à sortir de tous mes problèmes de toutes mes difficultés que Dieu bénisse frère et soeur si vous n'avez pas de cliquer si vous n'avez pas de cliquer sur la Côte-la-TV ne m'occupe pas la prochaine vidéo ça va être chaud vous pouvez également battre cette vidéo ça dirait quelqu'un à prendre courage et avancer que Dieu nous donne sa force aujourd'hui pour le son de vous l'inscrit par Dieu bénisse frère et soeur